Les clients et clientes ne sont pas toujours très propres quand ils arrivent chez l'esthéticienne. Oui, oui, oui. Alors on fait la différence entre la personne qui est restée dans ses chaussures toute une journée, qui a un peu transpiré, on fait la différence avec celle qui n'a pas pris de douche pendant un certain nombre de jours ou qui n'a pas changé ses sous-vêtements pendant un certain nombre de jours. À cause de l'inflation, les gens viennent de moins en moins régulièrement. Oui, c'est vrai. La première chose qu'on barre sur sa liste, c'est l'esthétique. Il faut avoir le cœur bien accroché. C'est vrai. Quand j'étais salariée, une dame, elle n'a peut-être pas fait attention que son sous-vêtement était rempli d'excréments, des transits très liquéfiés. Et donc, elle demande une épilation. Quand elle s'est allongée, j'ai commencé l'épilation. J'ai découvert... Je ne sais pas comment l'exprimer, mais... Je lui ai dit, je pense que vous avez eu un petit accident, vous n'avez pas tout vérifié. Parce que c'est vraiment, vraiment gênant pour l'esthéticienne de dire la chose sans toucher à la susceptibilité de la personne. Donc, cette cliente, je lui ai dit, écoutez, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Je vous accompagne à la douche. Vous allez voir. On essaye de mettre vraiment les gens, les personnes très, très à l'aise en disant, mais bon, on est tous pareils. Ça peut m'arriver, moi aussi. Quand elle arrive en cabine, on fait vraiment... En tous les cas, de ma part, je fais vraiment comme si on n'avait rien vécu. J'efface tout cet épisode. Faire sortir des points noirs est très satisfaisant. Oui, ça, c'est les débuts. L'esthéticienne, au début, elle s'amuse avec l'extraction des comédons. Ce métier, c'est 90% d'épilation. Je ne sais pas si c'est 90, mais ça reste la première prestation dans les instituts. Ce qu'on vous demande le plus, c'est le ticket de métro. Je pense que c'était une mode. Ce terme-là est tellement pas beau. Encore une fois, c'est de l'épilation. Elle peut être un peu plus classe et un peu plus... J'aime pas ce terme. C'est un métier très physique. C'est vrai. On est toute la journée debout, nous piétinons, nous massons. Donc, il faut une certaine force physique et il faut rester souriante. C'est physique, oui. C'est un métier très facile, réservé pour les gens qui ne font pas beaucoup d'études. Qui ose dire ça ? C'est peut-être l'esthéticienne d'il y a une centaine d'années. L'esthéticienne fait de longues études. Nous avons des cours de biologie, d'anatomie, culture générale, comptabilité, chimie, physique, la technologie des appareils. Connaître tous les muscles du visage, tous les muscles du corps. J'aime pas du tout entendre dire que l'esthéticienne n'a pas fait d'études. Les hommes ne vont pas chez l'esthéticienne ? Très peu. Ils viennent chez l'esthéticienne, mais d'une manière très timide. Ils ont cette gêne, cette relation avec l'esthéticienne. C'est une femme qui est en face. Je ne sais pas. Ce n'est pas encore fluide et à l'aise. Les hommes sont plus douillets que les femmes ? Ah oui. Mais j'adore parce que c'est très mignon. Ils gardent quand même un peu leur sérieux. Alors on leur pose la question. Ça fait un peu mal ? Ah non, non, pas du tout. Mais on sent que ce n'est pas vrai du tout. Les poils, c'est sale. Quand ce n'est pas nettoyé, oui. Comme les cheveux, quand ils ne sont pas lavés, ils sont sales. La plupart des gens ne se trouvent pas très beaux et manquent de confiance en eux. Oui, oui, oui. Ils sont un peu sur la défensive. Le fait qu'ils n'aient pas confiance en eux, oui, ils pensent que tout va mal chez eux. C'est dommage.